Bonjour et bienvenue à l'émission Cuisinant avec William. Aujourd'hui, on va faire une recette de bain. Ça nous prend de la muscade, de la poudre à pâte, 3 oeufs, du sel, du sucre, de la farine, du beurre fondu et du lait. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, William, je vais t'aider parce que ça prend le malaxeur et l'huile de friture. Ce qu'on va faire en premier, on va prendre le sucre et les oeufs et on va les mélanger ensemble et ça devient homogène. Je peux avoir un bol? On tombe tes oeufs. Vas-y. Tu peux le faire. Tu m'as dit de ne pas faire ça comme ça. Donc on ouvre les oeufs un par un dans des petits bas pour savoir s'ils sont bons. Puis après, on va mélanger. Tu peux le monter la prochaine fois? Ça devienne homogène. On a fait doubler le volume, le sucre et les oeufs. On va rajouter le beurre et le lait. Tranquillement. Le lait? Le beurre et le lait. Tranquillement. Tu m'as dit le beurre et la farine. On va les mélanger. Le lait. Le petit. Je vais remettre le lait parce qu'ils sont très très au bon. Après, on va changer de fouet. On va rester la farine tranquillement. Mais avant, on va mélanger les ingrédients secs avec la farine. Ah! Ça fait que c'est frais, hein? C'est correct. Je vais changer le fouet. Ok, William. On va mélanger la peau de la pâte dans la farine. On va prendre 15 millilitres. Une cuillère à la table. Après, tu peux mettre un millilitre de muscal. D'une minute. Oui. Parfait. On rajoute un petit peu de sel. Tu as bien dit un peu, hein? Oui. On va mélanger un petit peu. Là, on a tamisé la farine. Ok, William? On a tamisé. On a tamisé la farine. Ok. Je vais mettre le bon fouet. C'est la première fois que je vais ce fouet-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On met un peu de farine. Tranquillement, on va rajouter la farine. Puis, ça forme une boule. Elle est toute égauchée, mais elle est comme ça ici. Regarde. Ça tourne aussi comment. À ce point, elle n'est pas là. Comme ça. Ok? Mais tranquillement. Regarde. Ok, maintenant que notre boule est formée. William, qu'est-ce qu'on fait avec? On va le mettre dans le frigidaire. Combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. Puis, après, on va l'étaler. On va faire nos beignes. Puis, on va les faire cuire. On l'a mis au frigidaire une trentaine de minutes. Puis, on va mettre un petit peu de farine en avant de toi. Je vais la mettre. Oui. Tu l'étends un petit peu plein en avant de toi. C'est ça. Cassez? Ben oui. Une grosse boule, toute pas cassée. On l'essaye? Ok. Là, ce qu'on va faire, je vais mettre un petit peu de farine dessus. Puis, on va la rouler pour faire les beignes qu'on va faire avec l'emporte-pièce. Ça, c'est pour pas que le rouleau, il... Ok, regarde bien. Il ne faut pas la faire trop mince, ok? On roule un petit peu. Tu peux le faire? Ok, vas-y un petit peu. Il ne faut pas le faire trop mince. Ça donne environ 36 beignes. Comme ça. Là, avant, ce qu'il aurait fait de le faire... C'est où que je vais le faire. C'est ça. Tu tournes loin un petit peu. Tu vois? On va le prendre. Je t'en suis. Là, on va le faire. Tu vois? Je peux le faire? Vas-y. Là, ce que je vais faire, je vais en faire cuire trois. Après ça, on finit tout le reste. Ok? Ça, c'est peut-être que je vais le faire. Donc, on fait cuire William? Oui. On les met, c'est environ 30 secondes à une minute à chaque côté. Ok? Je vais les retourner. Ok, William. On a fait plein nos beignes? Oui. On va les sous-poudrer de sucre en poudre. Et après, on va pouvoir aller... Goûter. On les a épongés avec un Scott Tower. C'est important. Sinon, c'est très, très grand. Et puis là, on peut le goûter. Je suis pas envie. Je suis pas envie. Hum! Hum-hum! Excellent! Merci et à la prochaine émission, puis dis-donc avec... William! Et puis, on va faire la Banana Chain!